19 états ont fait sécession. L'armée américaine intensifie ses actions. La Maison Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride. Le président qui entame son troisième mandat assure que ce soulèvement sera rapidement maîtrisé. Dites-moi si vous voulez essayer quelque chose. Vous êtes au courant qu'il y a une guerre civile qui se déroule dans tout le pays ? Nous ce qu'on veut, c'est rester à l'écart. Avec ce qu'on voit aux infos, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mes chers compatriotes américains, les soi-disant forces de l'Ouest, du Texas et de Californie... ...ont subi une défaite très importante face aux forces de l'armée des États-Unis. Monsieur le président, est-ce que vous regrettez l'utilisation de frappes aériennes sur nos citoyens ? Aujourd'hui, ils avancent sur Washington. On doit aller là-bas. Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes. Mon instinct me dit qu'on va y rester. On est venu. Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est. Je crois qu'il y a comme un malentendu. Quoi ? On est américain, d'accord ? D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? Vous ne le savez pas. Les forces de l'Ouest atteindront la Maison Blanche le 4 juillet. Ce n'est pas vrai. Montez dans la voiture ! Montez dans la voiture ! Allez, allez, allez ! Restez en dehors de ça. C'est hors de question. Une seule nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Allez, 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 allez ! Que Dieu bénisse l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada